Musique Le Père Noël est passé avant l'heure au quartier Aliodan de Marcory. La Côte d'Ivoire a besoin de plus de 7 milliards de francs CFA pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et pour la Cannes 2023, la diffusion des matchs se fera seulement sous condition. Voilà pour le sommaire de ce 7 minutes, bienvenue. Des nounours, des poupées, des voiturettes et autres jouets de diverses sortes sont dans le pousse-pousse de Yaya. Tout heureux de voir passer ce simulacre de Père Noël, les enfants le suivent, certains heureux et d'autres en pleure. Les enfants du quartier Aliodan de Marcory, abritant des familles à revenus moyens, bénéficieront ainsi de cadeaux. Aujourd'hui, vous voyez, les enfants sont très contents, ils sont heureux. Ils m'échangent et disent merci à M. Laurent Chabat pour tous les cadeaux qu'il vient de nous donner aux enfants du Muni et des orphelins. J'ai un Noël à tous les enfants. Environ 500 cadeaux ont été distribués. La joie se lisait sur les visages des parents et enfants. Merci beaucoup pour tous ces cadeaux. J'ai un Noël à tous les enfants du monde. Merci beaucoup. On a fait un bon temps, mon bébé vient d'avoir un joli cadeau. Merci bien. Cette action a illuminé la journée de ses enfants avant les festivités de Noël. Sur ce tableau, la cartographie de la zone industrielle de Yopougon. Cette présentation fait office de lancement des travaux de réhabilitation de cette zone. Généralement, on va reprendre tout ce qui est couche du roulement et couche de base pour ce qui concerne la voirie. On touchera aussi au réseau de drainage pour permettre l'évacuation effective des eaux pluviales. Et tout ce qui est réseau d'assainissement également sera regardé. Donner une image plus reluisante et une sécurité hygiénique aux acteurs industriels, tel est l'objectif poursuivi par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles en décidant de réhabiliter les zones industrielles, à savoir celles de Yopougon, Kumasi, PK24 et Vridi. Par ailleurs, la SOGEDI entend faire en sorte que les zones soient réhabilitées et entretenues afin qu'elles puissent relever les défis de standard qualité et que tous les désagréments que vivent les opérateurs prennent fin. Nous travaillons à l'actualisation des nouvelles zones industrielles. Notre programme primal 2024-2027 prévoit le projet des villes industrielles modernes, notamment APK50 en études actuellement, ainsi que des zones industrielles dans les grandes capitales régionales de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents d'être là. Nous félicitons le directeur général pour leur leadership, pour son leadership, et dire que les PME se réjouissent et nous allons prendre toute notre part dans la compétition de notre pays. Pour rappel, trois mois ont été donnés à l'entreprise prestataire pour la réalisation de la première phase de ces travaux. 6 636 798 000 francs CFA, c'est ce que doit investir la Côte d'Ivoire pour le financement des actes médicaux pour les victimes de violences basées sur le genre d'ici 2030. L'information émane de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Batouré. Elle était face au Parlement ivoirien le 15 décembre dernier. C'est pourquoi nous sommes appelés à réaffirmier notre volonté de fournir un financement adéquat pour les actes médicaux posées sur les victimes de VDG. Nous devons veiller à ce que les ressources nécessaires soient allouées pour garantir l'accès universel à ces sols. À l'initiative de cette journée parlementaire, ONU Femmes en collaboration avec l'Assemblée nationale. Les violences basées sur le genre constituent un défi persistant en Côte d'Ivoire. 11 femmes et 50 nouveau-nés meurent toutes les 24 heures en Côte d'Ivoire. Les actes médicaux qui revêtent une importance cruciale dans la prise en charge médicale des VBG sont délivrés pour un coût de 50 000 francs CFA. Un coût inaccessible aux victimes, surtout pour les enfants survivants. Nous sommes des élus, ici nous légiférons. Nous prenons des textes, nous prenons des règlements. À vous donc, en harmonie avec le gouvernement, on fera en sorte que toutes vos résolutions issues de vos assises nous parviennent ici et vous trouverez donc un parlement prêt prêt à inscrire déjà ses idées, ses actions en forme de loi pour que tout ce soit partagé par l'ensemble des références. Arrêtez le cycle de violence. On documente, donc on peut punir. Ça fait partie de la réponse. La prise en charge médicale des médecins peut inclure un prix des soins immédiats, tels que les examens médicaux, les soins d'urgence et le traitement post-exposition, ainsi que des soins à plus long terme, comme les soins psychologiques et le suivi médical et la réintégration. Les députés et sénateurs présents ont manifesté leur volonté de voter en faveur d'une loi qui autorise la délivrance gratuite d'actes médicaux aux victimes. Pour l'année 2022, on note 7 719 femmes victimes de VBG. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a annoncé le mardi 19 décembre dernier que la retransmission des matchs de la compétition dans les espaces publics en Côte d'Ivoire, notamment les restaurants et les bars, n'est pas interdite. Depuis plusieurs jours, une information jusqu'ici faussement attribuée au COCAN fait état d'une interdiction de retransmettre les matchs de la compétition dans les espaces publics comme les restaurants, bars et buvettes communément appelés maquis en Côte d'Ivoire, où cela est une pratique courante lors des grandes compétitions de football. Voilà qui met fin à cette édition, merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada